voilà Sophie c'est parti je te remercie déjà de prendre un temps avec moi ce matin pour parler de pédagogie Montessori alors peut-être pour commencer est-ce que tu as envie de nous partager soit ton parcours ou comment t'en es arrivé justement à la pédagogie Montessori alors la pédagogie Montessori elle est venue évidemment avec la naissance de mon fils donc en 2016 on va dire qu'elle n'est pas venue tout de suite j'ai traversé avant la motricité libre les signes avec bébé et puis en fait c'est un chemin un cheminement de réflexion qui m'a amenée vers Montessori et on va dire que ce qui m'a vraiment le plus accrochée avec cette pédagogie c'est ce qui m'a le plus touchée c'est le profond respect de l'enfant personnellement moi c'est vraiment ça qui m'a qui m'a intéressée parce que c'est ce que je ressentais au fond de moi finalement suite à la naissance de mon fils avec quelques petites difficultés en plus autour qui a fait que profondément j'avais envie de respecter le petit bébé qui était avec moi et de l'accompagner au mieux en fait dans son développement et de le respecter vraiment c'était le respecter ça donc c'est comme ça que je suis venue à Montessori alors au départ c'est vrai que voilà j'ai lu un petit livre pas forcément très pertinent mais enfin bon voilà et de fil en aiguille je suis jamais allée sur internet bizarrement j'ai jamais cherché à vouloir aller sur internet par rapport à Montessori je pense que j'avais déjà en tête que c'était quand même quelque chose un univers particulier qui nécessitait quand même certaines connaissances j'avais en tête que c'était voilà du domaine du scientifique aussi un petit peu je pense que je sentais un peu ça et c'est pour ça que j'ai voulu aller plus loin finalement en me formant tout de suite en fait avant même d'aller glaner des informations à droite à gauche et voilà comment j'ai découvert la pédagogie Montessori et vraiment vraiment oui c'est après suite aux formations du coup que j'ai fait avec toi donc d'abord 0.3 et puis après j'ai envie de dire je ne pouvais que continuer à faire la formation 3 à 6 ans plus que le matériel que j'ai découvert en même temps puisque je n'avais pas forcément connaissance de ça avant plus que le matériel c'est vraiment la philosophie de la pédagogie moi qui m'a vraiment fait sens et comme je te l'ai déjà dit l'état d'esprit en fait voilà l'état d'esprit l'état d'esprit au quotidien finalement qui m'a transformée aussi qui m'a fait évoluer et qui m'a j'espère encore me fera évoluer bien entendu rien n'est acquis et voilà c'est vraiment cet état d'esprit du quotidien moi qui m'a qui m'a fait sens j'ai fait des mots sur ce que je ressentais en fait oui ça je partage ce ressenti c'est exactement ce que j'ai ressenti moi aussi quand j'ai découvert en premier lieu le livre l'enfant de Maria Montessori voilà et quel mot tu pourrais poser sur la transformation que tu as ressenti toi en tant que maman par rapport à ton fils du coup je dirais plutôt un apaisement je sais pas si on peut le qualifier comme ça mais ça m'a permis d'être beaucoup plus apaisée en fait parce que j'essayais au mieux de le comprendre et puis au fur et à mesure j'ai compris pourquoi il y avait certaines réactions et j'ai compris comment il fonctionnait en fait ce petit enfant ce petit bébé qui était devant moi qui évoluait et le fait de le comprendre moi j'étais apaisée avec ma façon de faire avec lui j'étais ok quoi voilà même si c'est vrai que malheureusement on avait un petit peu tout autour de nous des gens qui n'étaient pas forcément dans cette philosophie là et qui nous alertaient peut-être sur certaines façons de faire mais du coup grâce à cette pédagogie là et philosophie on va dire j'ai toujours été apaisée avec ce que je faisais et en accord avec moi-même voilà et du coup c'est intéressant ce que tu dis parce que ton entourage t'alertait sur certaines choses sur quoi par exemple ils t'alertaient on va dire allez le plus gros ça va être le cododo voilà le plus gros c'était ça la peur du cododo en fait des gens qui m'entouraient mais avec toute bienveillance de leur part oui bien entendu bien entendu et c'est vrai et c'est vrai que nous on avait on a un petit garçon qui a énormément besoin en fait d'être avec sa maman pour x raisons et du coup c'était pour moi déjà impensable de le laisser pleurer déjà instinctivement je ne pouvais pas c'était on était incapables et du coup c'est vrai que le fait de comprendre les pleurs de comprendre ce qu'il a besoin de comprendre qu'il a besoin d'être avec nous voilà c'était un apaisement et de dire ok c'est ok quoi il n'y a pas de soucis et c'est ok pour nous mais je trouve que c'est très très important ce que tu dis là parce que voilà moi je suis inscrite sur quelques groupes Facebook etc je vois un petit peu les questions que les mamans se posent et les questions qui reviennent souvent c'est à quel moment est-ce que vous mettez le lit au sol ou est-ce qu'on peut mettre le lit au sol dès la naissance etc c'est à dire que et c'est normal quand on découvre Montessori on voit Montessori égale lit au sol en gros si je devais schématiser malheureusement c'est devenu maintenant Montessori égale lit cabane donc avec plein de guirlandes dans tous les côtés et on en oublie en fait les principes quelque part les lois naturelles que Maria Montessori a découvertes et qui sont à l'origine de pourquoi est-ce qu'on propose un lit au sol et surtout quand est-ce qu'on le propose et il n'a jamais été question par exemple de mettre un nouveau-né dans un lit au sol et avant toute chose on met un enfant un bambin par exemple dans un lit au sol parce qu'il a des besoins des besoins d'autonomie des besoins de mouvement mais le nouveau-né ou même l'enfant plus grand ma fille a été en cododo jusqu'à ses presque 4 ans donc voilà je suis la team cododo aussi mais pas par conviction personnelle parce que je dis que c'est ça qu'il faut faire et qu'il n'y a que les parents cododo qui font bien puis les autres sont des mauvais parents non rien à voir tout simplement parce que ça répondait aux besoins de ma fille exactement et la pédagogie Montessori c'est répondre aux besoins de l'enfant et voilà et maintenant elle dort dans son lit elle est autonome elle est hyper indépendante elle fait sa vie à la limite ça l'embête de rentrer à la maison parce que elle a mis l'activité avec ses copains qu'elle aime bien faire mais donc c'est ça la pédagogie Montessori c'est pas suivre absolument un truc que tout le monde fait ou qu'il faut faire c'est rien défini quoi voilà il n'y a rien de défini et si l'enfant il a besoin d'être en cododo et que toi t'es ok avec ça voilà c'est vraiment ça respecter le besoin de l'enfant respecter son développement moi c'est vraiment vraiment ça qui m'a qui m'a qui m'a plu dans cette et qui m'a fait ouvrir les yeux pas que plus dans le sens tiens ça m'intéresse comme tiens c'est une mode non c'est ça m'a ouvert les yeux en disant que peut-être qu'on avait une façon de faire bah plutôt orientée vers l'adulte les besoins de l'adulte et beaucoup moins vers les besoins de l'enfant et du coup réajuster un petit peu ce curseur là m'a trouvé enfin en tout cas j'ai trouvé ça un petit peu plus logique et voilà et c'est ça finalement l'état d'esprit de Maria Montessori c'est c'est respecter l'enfant tel qu'il est et tel qu'il souhaite l'être et non pas que l'adulte souhaite qu'il soit et ça c'est c'est tellement vrai enfin voilà et je rebondis aussi sur un autre truc que tu as dit qui est très important c'est que qu'on soit professionnel de l'enfance de l'éducation ou pas mais encore plus quand on ne l'est pas je veux dire l'enfant il vient pas au monde avec un mode d'emploi donc alors il n'est pas question de développer un mode d'emploi parce que chaque enfant bien évidemment va avoir ses particularités j'ai parlé de ma fille tout à l'heure j'ai un petit garçon qui a six mois rien à voir quoi rien à voir donc on s'adapte bien évidemment mais je trouve que quand on quand on prend le temps de justement comprendre les travaux de Maria Montessori sur le développement de l'enfant le fonctionnement de l'enfant etc c'est ce que tu disais l'apaisement je le ressens beaucoup moi alors moi en tant que maman mais aussi auprès des personnes avec lesquelles que je forme et que j'accompagne c'est de se dire ah ouais non mais en fait c'est normal ah ouais ok d'accord c'est d'accord je ne savais pas que c'était dû à ça ou que c'était normal par rapport à son âge donc il y a des inquiétudes qu'on a en tant que parents qui sont légitimes voilà et le fait de mieux connaître l'enfant ben je trouve que ça apporte un apaisement complètement ah oui oui complètement ouais 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 et alors du coup toi tu toi tu as suivi la formation en ligne et comment est-ce que t'as comment est-ce que t'as mis en place progressivement avec ton fils comment est-ce que ça s'est concrétisé j'ai envie de dire matérialisé alors évidemment au départ il y a tout au départ de la formation on ouvre un univers sur justement les principes donc on rentre pas tout de suite dans le matériel et dans les différents modules et déjà là on s'imprègne on s'imprègne de la pédagogie et on s'imprègne et en fait on fait déjà un travail sur notre posture d'adulte avant toute chose finalement donc avant même de le mettre en place avec lui moi j'ai déjà beaucoup travaillé sur ma posture d'adulte et de m'imprégner de tous ces principes là et c'était génial voilà c'était super et ensuite alors au fur et à mesure qu'on avançait alors ce qui est bien dans cette formation c'est que du coup c'est progressif c'est-à-dire qu'on commence par la vie pratique et finalement c'est par là qu'il faut commencer donc ça tombait plutôt bien et c'est exprès et en plus on était en plein premier confinement donc c'est vrai que j'ai eu tout le temps ben voilà d'essayer de de mettre en place les premières activités de vie pratique avec mon fils et et ça s'est plutôt bien passé j'ai progressé voilà petit à petit on va dire j'ai vraiment fait ça petit à petit commencé au début parce que finalement je ne savais pas trop où il en était parce que bon il avait un peu plus de 3 ans 3 ans et demi et c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question où est-ce qu'il en était exactement voilà en termes de développement motricité fine etc donc vraiment j'ai repris le début pour voir un petit peu où il en était voir ce qui l'intéressait aussi alors ça ce n'est pas toujours évident parce que ben parfois on est tout content de notre activité qu'on vient de mettre en place et puis ben ça fait un gros flop voilà donc on en prend aussi pour nous mais c'est bien et et on se dit bon ben il faut que je cherche autre chose qui puisse l'intéresser et donc voilà ça permet aussi une réflexion nous en disant ben c'est pas du tout cuit quoi c'est pas c'est pas si si simple que ça de mettre et puis l'enfant va le faire donc progressivement voilà c'est pas le miracle quoi donc progressivement en fait j'ai dédié moi une étagère une étagère spécifique voilà au matériel au départ essentiellement que de la vie pratique j'ai commencé un petit peu à m'équiper en termes de matériel voilà mais progressivement vraiment petit à petit et puis après ben les modules se sont se sont suivis évidemment on allait au-delà de là où on était mon fils à l'époque mais voilà j'essayais d'anticiper un petit peu de voir où on était et donc de préparer le matériel qu'il fallait après j'ai envie de dire comme moi du coup je suis en co-schooling on va dire il y a la progression évidemment que voilà officielle on va dire du matériel mais la chance que j'ai du coup en l'appliquant que avec mon fils c'est que je suis vraiment là pour l'adapter à lui tout à fait donc c'est vrai que j'ai le matériel je sais j'ai bien compris du coup les principes d'une activité et en ayant compris ça ben on est un petit peu plus libre en quelque sorte puisque je vais pouvoir vraiment l'orienter pour mon fils exactement c'est chouette voilà ça c'est chouette et donc voilà c'est vraiment comme ça que j'y étais et et ce que j'ai trouvé formidable c'est alors les maths c'est vrai que tout le monde revient dessus mais c'est vrai que la partie mathématique elle est magique pour une personne comme moi qui était quand même fâchée un peu avec les maths j'aurais aimé apprendre comme ça vraiment j'aurais aimé apprendre comme ça et c'est vrai que ouais c'est voilà là pour le coup c'est magique là c'est les étoiles dans les yeux les paillettes tout ce que tu veux mais ça c'est chouette et la géographie aussi moi m'a beaucoup plu parce que je trouvais que c'était des notions qui étaient peut-être compliquées en tout cas pour moi j'avais l'impression que c'était des notions qu'on n'allait pas forcément aborder à ce moment là et au final c'est tellement logique tellement facile petit à petit toujours petit à petit on amène des notions compliquées mais qui sont voilà limpides quoi et donc ça j'ai vraiment apprécié parce que je trouve que c'est une ouverture au monde aussi qui est hyper importante et ça ça m'a beaucoup plu voilà et comment ton fils a répondu à tout ça justement à tout ce que tu mettais en place on va dire ça dépend des fois ça dépend il y a des fois où alors je vais lui montrer il va être intéressé il va le faire puis après on arrête tout de suite ok parfois il est dans une envie de dire ok l'étagère est là on va tout faire je vais tout faire et là il va jusqu'au bout il prend chaque matériel et il fait en fonction des présentations que j'ai pu lui faire et puis il va et puis il met de côté celui qui a été fait c'est fait et je vais prendre le deuxième et jusqu'au bout donc l'étagère il passe donc il y a eu des périodes comme ça et c'était sympa à l'observer il y a des périodes où il y va un petit peu moins et puis il me demande autre chose et voilà et parfois ben moi quand je suis là pour m'exercer personnellement finalement donc c'est moi qui sors le tapis c'est moi qui sors le matériel alors évidemment c'est du matériel je sais qu'il pourrait être intéressé j'essaye et du coup là il vient me voir et puis il regarde et puis finalement après il veut faire aussi voilà c'est normal on est dans on est à la maison il y a aussi toutes les voilà stimulations autres autour donc on n'est pas dans une école avec l'objectif voilà de faire mais tu me disais tout à l'heure avant qu'on commence qu'il était très intéressé par les lettres par exemple en ce moment c'est sa demande ouais complètement c'est vraiment sa demande et donc là c'est vrai qu'il me demande d'écrire en cursif il me demande de me faire des modèles alors du coup ben là c'est aussi sans la formation j'aurais continué à faire des modèles sur la feuille honnêtement ça aurait été ça on aurait été content super super du coup en ayant eu la formation on se dit bon ok là il est intéressé il y a quelque chose à faire voilà il y a quelque chose à faire pour l'emmener là où ça serait peut-être intéressant pour lui et du coup en effet c'est ce que j'ai fait j'ai dit ok t'es intéressé par l'écriture je vais te mettre en place un petit parcours avec les lettres et donc j'ai sorti les lettres rugueuses en effet le grand tapis et je lui ai sorti le plateau de sable l'ardoise ensuite et en dernier seulement la feuille avec le crayon et je lui ai dit si tu veux tu choisis la lettre que tu veux tu le fais d'abord avec les doigts bien sûr ensuite avec le plateau de sable l'ardoise et en dernier avec la feuille il a été enchanté et il a fait 19 lettres d'affilée donc pour dire que voilà le fait d'avoir le bon matériel et de savoir aussi comment on crée finalement les apprentissages moi ce qui m'intéressait là c'est qu'il travaille le sensoriel avant de rester sur la feuille simplement que voilà ça puisse vraiment s'ancrer donc du coup voilà et pour le coup il a été il a traversé tout le matériel voilà avec 19 lettres et puis à un moment donné il s'est dit ok c'est bon j'ai fini voilà mais c'était c'était impressionnant aussi avoir ça ce genre de travail comment est-ce que tu vis toi finalement le co-schooling avec la pédagogie Montessori à la maison donc le fait donc ton fils va dans une école traditionnelle voilà et à la maison tu fais des activités avec lui selon ses intérêts bien évidemment comment est-ce que ça comment est-ce que vous le vivez en fait tous les deux ben je pense qu'on le vit plutôt bien parce que ben pour le moment lui il adore aller à l'école donc ça c'est chouette il m'a même dit que c'était drôlement bien alors c'est un mot qui est voilà pour moi en tout cas qui est qui est fort quoi voilà il s'amuse à l'école donc pour moi ben c'est c'est top voilà c'est gagné c'est l'objectif et ensuite moi je il aime bien le matériel à la maison il aime bien les activités après je réponds vraiment à sa demande je suis pas là à dire tiens aujourd'hui on va travailler les matins évidemment mais je saisis toujours les opportunités en fait voilà c'est plus à ce niveau là et puis ben moi ça me plaît bien aussi parce que je vois bien l'évolution qu'il a en fait je vois bien comment il se comment il est curieux comment comment il a envie d'apprendre et que lui il s'en fiche qu'on soit mercredi samedi ou dimanche et qu'il n'y a pas école en fait ben il a envie d'apprendre quand même pourquoi 22h30 alors moi 22h30 mais le matin oui ça peut être à 7h sans problème avant d'aller à l'école ou dimanche matin enfin pour lui il n'y a pas de jour off voilà le besoin d'apprendre je vois bien que chez lui c'est tous les jours quoi c'est 7 jours sur 7 et donc donc du coup on le vit plutôt bien parce que ça lui permet de répondre enfin je réponds à ce qu'il a envie à ce qu'il a besoin donc finalement c'est top et moi ça me plaît bien aussi je le cache pas parce que je vois que je l'accompagne et que je l'aide à comment dire à ancrer ses apprentissages peut-être plus profondément comme j'aurais pu moi souhaiter finalement parce que je vais prendre un exemple tout bête bon on n'y est pas du tout encore avec lui mais par rapport au maths moi mes tables de multiplication ou mon calcul mental en tout cas je sais qu'il est en tant qu'adulte il n'est pas opérationnel je utilise toujours des petits subterfuges pour y arriver etc alors j'y arrive mais enfin c'est pas très net tout ça et donc au final je me dis à un moment donné quand il en sera là je pense que ça sera bien parce que voilà le matériel permet finalement de comprendre ce qu'on fait et pas simplement d'apprendre pour apprendre quoi voilà il y a un mot très important que tu as dit dans la conversation c'est opportunité Maria Montessori parle vraiment de cette importance finalement de sauter sur les opportunités et moi j'en ai fait un terme qui est de l'opportunisme pédagogique l'opportunisme en général c'est pas un très beau mot quand on parle d'opportunisme mais là c'est vraiment l'idée de se dire ok je sais pas moi par exemple on est en balade dehors et ma fille adore ramasser tout ce qui traîne comme tous les enfants et donc à un moment donné elle se passionne pour les fennes ou pour les glands ou pour les noisettes ou pour les noix et elle voit et elle les ramasse et on se retrouve avec des sacs entiers ramenés à la maison bah ok là en fait quelque part je sens qu'il y a je sens qu'il y a un intérêt je sens qu'il y a quelque chose l'opportunisme c'est de se dire ok je saute dessus je saute dessus et quelque part je vais tu vois un peu comme comme une flamme naissante comme un feu qui vient juste d'être allumé il y a la flamme il y a l'étincelle qui est là la flamme qui est là mais c'est encore fragile tu vois donc il faut il faut protéger ce feu là il faut souffler un petit peu dessus pour qu'il grandisse mais pas trop parce que sinon on éteint et donc c'est ça en fait c'est de faire grandir faire grandir la flamme et je trouve que la pédagogie Montessori quand on a la philosophie et le matériel c'est quelque chose qui est extraordinaire en fait pour faire d'un petit feu un énorme un énorme brazier et c'est très important parce que c'est de cet intérêt c'est de cet enthousiasme là que l'enfant va partir pour voilà le dimanche à 7h du matin se lancer dans je ne sais pas quoi et de n'importe quel jour de la semaine parce que voilà ils n'ont pas cette notion de week-end d'y aller à fond et de de plonger finalement dans les apprentissages c'est ça et puis aussi je pense que la pédagogie Montessori moi m'a appris aussi à beaucoup lui faire confiance il sait faire voilà et et ça je trouve que c'est très très important aussi et ce qui permet d'apaiser aussi beaucoup de choses et de se sentir apaisé parce qu'il sait faire et même s'il n'y arrive pas tout de suite il veut y arriver et laissons le faire en fait et c'est aussi un état d'esprit encore une fois que Maria nous a transmis c'est de leur faire confiance donc un exemple tout bête et qui n'est pas du tout là dans le cadre du matériel Montessori mais on a une chemine à la maison je crois que ça fait plus d'un an maintenant que mon fils allume le feu avec la lumette et donc il craque la lumette et il allume le feu sous surveillance bien entendu il y a les règles qui ont été posées avant il fait ça uniquement en présence d'un adulte etc bien entendu ne soyons pas non plus faux à laisser comme ça mais il sait faire voilà et je sais que le jour où peut-être il aura envie de le faire tout seul malgré tout je sais que le geste il est bon il connait les bons gestes il connait les règles de sécurité donc même s'il y a un raté à un moment donné dans la règle voilà il y a eu l'apprentissage et je lui ai fait confiance voilà donc ça c'est aussi quelque chose qui a permis au quotidien de lui faire confiance sur beaucoup de choses et ça me fait ça me fait penser à deux choses ce que tu dis la première c'est faire confiance à un enfant c'est plus facile quand on quand on a les bonnes infos entre guillemets quand on le comprend quand on sait comment il se développe comment parce que tu sais la fameuse phrase quand on veut on peut moi je trouve qu'elle a ses limites pour moi c'est plutôt quand on peut alors on veut c'est à dire que quand on connait quand on connait l'enfant quand on comprend son fonctionnement quand on a quand on a appris finalement j'ai pas envie de dire le mode d'emploi parce que c'est trop restrictif tu vois comment il se développe voilà ben forcément c'est plus facile de lui faire confiance et du coup quand on arrive à lui faire confiance on arrive à lâcher prise et il augmente encore en compétence à ce moment là et finalement c'est un cercle vertueux plus on lui fait confiance plus il augmente en compétence plus il augmente en compétence plus on lui fait confiance et finalement au mieux ben il y a de l'harmonie finalement dans la relation et la deuxième chose c'est que du coup quand on lui fait confiance on a moins tendance à mettre des barrières et des béquilles un petit peu partout je vois beaucoup un truc qui m'agace un petit peu mais ça c'est mon côté un peu comment vais-je dire parce que moi je fais profondément confiance à l'enfant alors je sais que parfois en voulant bien faire malheureusement on coupe ce cercle vertueux là alors j'essaye beaucoup beaucoup d'expliquer et par exemple avec la chaise d'observation ou la pas la chaise la tour d'observation voilà et je dis pas que c'est inutile et je dis pas que c'est toxique je dis pas que c'est néfaste je dis pas qu'il en faut jamais c'est le côté tu vois systématique du truc voilà on monte mais quand même on fait attention ben oui et puis c'est cette notion de béquille c'est à dire qu'on va mettre on va mettre l'enfant dans un dans une tour de bois qui fait qu'il aura moins besoin de faire attention donc comme il va moins faire attention il va moins monter en compétence et donc on va avoir plus de mal à développer sa confiance et il va plus tomber enfin c'est c'est tout un cercle en fait mais là qui n'est pas vertueux qui est plutôt un cercle vicieux et qui va nous maintenir nous dans la peur parce que l'enfant ne peut pas augmenter en compétence parce qu'on lui fait pas confiance donc c'est ce que tu disais au début c'est vraiment un travail aussi sur soi dans sa posture de très très important mais de prendre conscience que quand on a du mal à faire confiance ça se répercute aussi sur les compétences chez l'enfant ah oui oui c'est évident cette pédagogie cette philosophie là elle nous amène beaucoup de réflexions sur nous-mêmes sur l'éducation qu'on a reçu sur les règles de la société sur la position de l'enfant dans la société aussi ça amène beaucoup de réflexions sur oui sur voilà le décalage qu'est entre un adulte un enfant l'adulte aujourd'hui voilà globalement l'adulte sait l'enfant ne sait rien alors qu'en fait l'adulte a tout autant à apprendre de l'enfant que l'enfant à apprendre de l'adulte évidemment mais c'est au même niveau et c'est ça cette réflexion là moi qui m'a enfin qui me plaît encore et c'est comme ça que je chemine en fait en tout cas c'est de toujours être en réflexion sur le positionnement de l'enfant et la place de l'enfant dans la société et la place que l'on souhaite donner aussi et donc quels sont finalement les efforts à faire en tant qu'adulte quel est le travail à faire en tant qu'adulte pour y arriver quoi et donc cette confiance là elle en fait partie lâcher prise faire confiance et puis et ouais 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 et le rendre autonome le plus possible aussi quoi c'est bon ouais et du coup quelle serait peut-être une dernière question pour les parents qui sont intéressés par la pédagogie Montessori puis qui envisagent le co-schooling donc le fait de alors on est bien d'accord le co-schooling c'est pas remplacer l'école c'est pas pousser l'enfant à travailler en dehors de l'école les pauvres enfants non c'est simplement à un moment donné soit l'enfant rencontre des difficultés à l'école et donc on vient soutenir voilà l'enfant dans cette difficulté là ou l'enfant manifeste un intérêt pour quelque chose et c'est entre guillemets pas au programme à l'école et donc l'école de par la construction de cette institution là ne permet pas donc ça n'a rien à voir avec les enseignants mais c'est l'institution qui à ce moment là ne permet pas à l'enfant de plonger dans sa flamme dans son enthousiasme donc voilà c'est vraiment comme ça qu'en tout cas avec la vision Montessori qu'on envisage le co-schooling et du coup toi ce serait quoi ton enfin ou ton conseil ou ton témoignage ou quelque chose que tu aurais envie de dire aux parents qui nous écoutent moi ce que je pourrais dire aux parents dans la même situation que moi ça serait de le fait de découvrir ce que va traverser notre enfant finalement de 3 à 6 ans c'est à dire tous les apprentissages qui vont qui vont traverser tous les développements qui se font toutes les périodes sensibles aussi qui vont qui vont traverser aussi le fait de comprendre le fait de l'apprendre le fait de savoir comment réagir ça nous permet vraiment d'avoir une relation avec notre enfant comment dire une relation de confiance et une relation où on est là pour l'accompagner pour le soutenir et je trouve ça intéressant en tant que parent voilà de savoir qu'est-ce qu'il apprend de savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire de savoir et donc cette formation là en tant que parent en co-schooling elle répond pleinement à ces attentes là parce que on sait vers quoi l'enfant va tendre que ce soit à l'école ou dans son développement personnel et donc on sera toujours là pour finalement le soutenir et le comprendre dans ses demandes et voilà donc moi c'est ça c'est ce que la formation là m'a apporté et en effet c'est ce que je m'étais dit aussi c'est le jour où peut-être il y aura une petite difficulté à l'école et bien on aura un matériel peut-être différent qui pourra peut-être débloquer ou non en fonction d'eux mais en tout cas ça sera une possibilité pour l'accompagner et le soutenir d'une manière différente voilà foncez quoi je trouve beau dans ce que tu dis personnellement c'est que je je le ressens comme tellement aussi constructeur au niveau de votre relation oui évidemment tellement c'est on n'est plus en dehors de ses apprentissages on est avec lui avec lui mais pas au-dessus avec lui on apprend en même temps que lui et c'est super voilà d'apprendre de son enfant je trouve ça chouette voilà c'est un très très joli mot de la fin en tout cas je te remercie Sophie pour le temps passé avec moi et j'espère que ça aura donné de l'encouragement aux parents qui nous écoutent et qui soit font déjà du co-schooling soit veulent veulent le faire et voilà je te remercie beaucoup avec grand plaisir merci Victoria merci 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 Merci.